Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau test, le test d'un trépied convertible perche, on va dire, de voyage. Donc c'est un projet que j'ai backé sur Kickstarter, j'ai financé un financement participatif, donc il m'avait beaucoup plu, vous allez voir son système de fermeture des pattes, etc. Donc on va vraiment le découvrir ensemble, parce que je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé le plastique et je voulais quand même voir ensemble l'ouvrir avec vous. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur, d'accord, je vais peut-être vous le mettre comme ça, hop, voilà. Donc du coup c'est fait par deux mecs qui, un mec qui du coup est quand même bien youtubeur à la base et en fait le constat est venu de, il manque un produit de ce type là, quelque chose un peu en remplacement du gorillapod sans avoir l'effet d'ouverture des pattes du gorillapod, vous savez, assez rapidement malheureusement les gorillapod vont avoir tendance à se relâcher et avec d'assez grosses caméras on va avoir un phénomène des trois pieds qui s'ouvrent et les caméras qui se pètent la gueule. Donc le constat était là, c'était comment remplacer efficacement le gorillapod et donc ils ont créé ce produit. Alors, il y a, je le sors, hop, je sors, je referme la boîte, hop, je peux vous montrer à l'arrière à quoi ça ressemble. Donc du coup une attache facile pour, attendez j'essaie de vous mettre bien droit, voilà. Une attache facile, rapide sous la caméra pour du coup venir visser, dévisser la caméra, d'accord. Donc c'est ici, on a le lavis ici. Le décrochement pour les doigts comme ici et ici pour pouvoir le tenir facilement et c'est fait à partir d'aluminium léger et c'est vrai qu'en main c'est assez léger, je m'attendais à quelque chose de plus lourd je vous avoue. On va voir ça juste après. Switch between, donc changer entre la poignée et le mode trépied en quelques secondes et en plus avec un sentiment de chose qui ne glisse pas grâce au petit patin en dessous. Donc tout de suite je vous montre, hop, hop, voilà. On n'a rien de temps, on passe de la poignée au trépied, ok. Donc je vais virer ça maintenant. Vous avez vu les trois features principales. Je vous le mets de côté pour vous voyez ce que ça donne de côté. Les pieds, ça n'a pas marché celui du coup par contre, évidemment, il a ce repied, voilà. Donc voilà, ça, ça vous donne une idée comment il est en trépied. Donc je vous dis, il a bien les petits patins en caoutchouc pour éviter que ça patine. On vient le mettre, hop, vertical. Là vous voyez, on a un petit trépied hyper stable, d'accord, qui ne va pas du tout bouger. Je vais juste vous remontrer le principe, d'accord. Donc le principe c'est qu'on a vraiment une poignée qui est très plate, très compacte. Et je vous dis, c'est vraiment légère. Je vais le peser, du coup on va voir ensemble combien ça pèse, mais ce n'est pas grand-chose. Donc quand c'est fermé, d'accord, en fait, c'est retenu par des petits aimants. On a ici, là-dedans, je ne sais pas si vous entendez, ça fait clic. Et ça ne vient pas en bas, je n'ai pas l'impression que là, quoique, je ne sais pas si c'est là ou si c'est en gros. Je dirais que c'est en gros quand même que ça se clique. Et du coup, je crois que même il disait, on peut faire, on peut donner un petit a-coup, vous voyez. On peut faire, tac, c'est replié, on prend une patte. Ouais, bon, il faut peut-être avoir le petit coup de main un peu. Mais du coup, c'est très agréable quand ça se referme très carrément. On peut le tenir du coup soit comme ça pour gagner plus de distance, d'accord. Soit comme ça si on veut se rapprocher, ok. Et quand, une fois que c'est déplié, le truc c'est que c'est super stable, quoi. Donc on va essayer de lui mettre un appareil dessus tout de suite. Et je vous dis de la merde, je pense que les aimants sont au bout, là. Ça doit être ça, les aimants. Je pense que ça, ça vient se connecter à ça. Et ça vient se connecter ici. Oui, ça doit être ça. Après, les aimants ne sont pas hyper forts. Mais du coup, en fait, c'est pile pour elle ce qu'il faut, je trouve. On a un tout petit peu de jeu. Ça, je trouve ça un peu dommage. On a un tout petit peu de jeu, vous voyez, ça bouge un peu quand même. J'aurais préféré que ce soit plus fixé. Et l'autre chose qu'on a, vous voyez, c'est que du coup, on a des trous ici. On va pouvoir passer par exemple un mousqueton pour venir le fixer très facilement à un sac à dos. Et on a également ici, vous voyez, on a un petit pas de vis standard pour y rajouter un petit accessoire si on veut. On peut ici et ici. Et là, c'est juste un trou. C'est juste un trou pour peut-être y passer justement une boucle ou quelque chose. Et là, par contre, on a bien un pas de vis 3 quarts de pouce ou un quart de pouce, je ne sais jamais. Et l'autre pas de vis. C'est pas de vis standard, d'accord ? Donc, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la balance pour le peser. On va lui mettre un appareil photo dessus juste avec la RC2. Et après, on va lui mettre une rotule, voir si on peut bien passer l'appareil photo vertical sur le côté sans qu'il y ait tout qui se pète la gueule. On va regarder tout ça ensemble. Allez, je le pose. Hop. Donc, on est à 312 grammes. A vérifier ce qu'ils disent dans la... Je ne sais pas si vous voyez trop. 312 grammes, je vous le dis. 312 grammes. J'espère combien ils disent dans la fiche constructeur. Mais voilà, 312 grammes. Donc, c'est franchement très... Beaucoup plus léger que ce à quoi je m'attendais. En tout cas, en main, ça paraît beaucoup plus léger. On sent vraiment que c'est de l'alu et pas de la fieraille, d'accord ? Donc, c'est très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de côté la balance maintenant. Et on va de suite lui mettre un petit... Alors, du coup, il faut être intelligent. Sachant que je vais le tenir comme ça. Il faut qu'il me fasse face. Donc, ça sera comme ça. On va tout de suite voir comment ce système de vis fonctionne. Si c'est chiant ou pas. Franchement, c'est très bien. Ça marche très bien. Et il y a le petit truc caoutchouc. Il y a le petit patin caoutchouc en haut là. Pour du coup, je pense qu'une fois que ce soit serré, ça ne bouge plus. Hop, bien le serré. Tac. Donc là, clairement, c'est bien fixé. Il n'a pas tortillé. Je peux un peu l'ajuster. Je vais essayer de revisser un coup. Tac. Ok. Donc là, c'est bien mis. Donc, j'ai ma plaque RC2 mise dessus, d'accord ? Je le déplie. Alors là, vous n'allez pas voir forcément grand-chose. Je vais essayer de vous délouriller un peu. Du coup, vous voyez un peu ce qu'il y a à côté. Désolé. Je vais de toute façon, du coup, le prendre en main. Pour de vrai, je vais changer de vue. C'est juste pour le faire ensemble. Hop. Vous voyez qu'ici, ben voilà, ça tient. Hop. Hop. Et ça tient sans problème. Ça tient très bien. Ça fait un truc très compact qu'on peut bien prendre en main. On va voir depuis un peu plus loin. Mais voilà. Alors du coup, justement, je vais me mettre sur le... Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Je vais, pouf, déclenquer le G9 ici. Hop. Et vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous voyez. Vous voyez ici. Donc, c'est vraiment très très stable. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous voyez, avant que ça tombe là, il va vous falloir vraiment un sacré petit moment. C'est très très stable. Ça, clairement. Je n'ai pas du tout peur que ça se pète la gueule comme pourrait être le cas avec un gorille à pattes. D'accord ? Donc, très très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Alors, je vais juste vous montrer du coup à quoi ça ressemble quand je le tiens en main. Du coup, vous savez ce que ça donne une fois installé. Donc, vous voyez, ça reste très compact. On l'a vraiment bien en main. Après, je vais tout de suite vous montrer ce que ça peut donner si je me filme avec. Donc, je l'allume. J'attends qu'il y ait vœuille. Hop. Et voilà, c'est parti. Donc, comme ça, je vais vous montrer un peu ce que ça donne en vidéo en même temps. Donc, en le tenant. Donc, si j'essaye de bouger un peu, d'accord ? Si j'essaye de tourner. Peut-être marcher un peu, j'en reviens. Tac, tac. D'accord ? Donc, vous voyez, je peux vous parler directement. Et ça le fait, quoi. Ça le fait, ça le fait. Alors, du coup, c'est assez lourd à mon setup. Mais il n'empêche qu'on a une super prise. On a vraiment un bon grip ici. Vraiment, ce décrochement pour les doigts est très très bon. On a malheureusement toujours un peu de jeu en ce que je vous disais. Ça, j'aurais préféré que ce soit plus serré. Du coup, on n'est pas ce petit jeu-là. Mais franchement, c'est pas mal du tout. On gagne vraiment. Alors là, je vais me mettre volontairement. Là, j'étais à peu près à 10. Je vais me mettre volontairement ici à 12 mm. Donc, équivalent à 24 mm si vous êtes sur full frame. Parce que c'est en général ce que vous avez sur les optiques. Souvent, vous avez des 24-70. Du coup, ça vous donne une idée de ce que vous permet de gagner en écartement grâce à la poignée. D'accord ? Donc, ça fait que vous avez quand même quelque chose. Vous voyez, on voit pratiquement au niveau du cou. Alors que si je l'avais à la main comme ça au niveau de l'appareil photo, vous voyez, ça vous donne une idée entre ça et l'extension qu'on gagne avec le SwitchPod. C'est à mon avis très intéressant. À mon avis, ça, c'est très bien. Et l'appréhension est très bonne. Très clairement, vraiment, l'appréhension est très bonne. Par exemple, c'est toujours pareil. Ça va dépendre de votre force de bras, du poids de votre appareil, combien de temps vous voulez rester comme ça, etc. Mais voilà, ça marche très bien. Moi, évidemment, ça, ça va être un peu problématique. Dès que je vais vouloir le poser sur des choses pas plat. Là, si je suis en ville, typiquement, je pourrais rester comme ça. Vu que je vais plus ou moins être sûr que je vais avoir une surface plane sur laquelle le poser. Mais si je suis en rando, je vais vouloir avoir une rotule pour pouvoir récupérer sur un terrain pas plat. Voir avoir mon horizon à plat. Et donc, pour ça, ma petite rotule que je vais vous montrer juste après. La fameuse rotule, ça, je vous l'avais présentée aussi. C'est la 494 RC2 qui n'est plus faite. On me l'a dit dans les commentaires. Merci à la personne qui me l'a dit. Donc, maintenant, il faut prendre sa remplaçante qui, normalement, fonctionne parfaitement avec la dual plate aussi. Vous pourrez venir mettre la dual plate là-haut. Et donc, voilà. Donc, on va regarder ça tout de suite. Parce que ça sera certainement plutôt avec ça que je l'ai. Mais si vous voulez quelque chose de très léger, évidemment, vous pouvez directement visser l'appareil photo dessus. Mais moi, je vous rappelle, là, c'est quand même instantané. Ça, je peux directement le sortir. Mon appareil photo normal. Mon trépied de l'autre côté. Je le glisse quelque part. On va voir ça. Comment on peut le mettre sur un sac directement dans une poche. Enfin, le glisser sur le côté d'une ventrale de sac à dos. On va voir comment ça fonctionne. Et pour pouvoir l'avoir directement à main, du coup. Et voilà. Donc, on voit ça dans la suite. Et on va tout de suite regarder ce que ça donne avec la rotule. Ce petit switch pod. Est-ce qu'on peut lui mettre une rotule dessus ? Est-ce qu'on peut, du coup, mettre l'appareil photo vertical et qu'il n'y ait pas tout qui se casse la gueule ? On va voir tout de suite ça. Ah, est-ce que j'étais un peu short ? Est-ce que la vis est trop courte ? Ah, ça sent bien bon, ça. Alors, là, on va peut-être avoir un vrai problème. C'est que vous savez, ça, c'est assez chiant. Le pas de vis ici est très profond sur cette rotule. Là, ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que j'ai, du coup, sorti l'adaptateur, d'accord ? Et du coup, j'ai d'abord le vissé sur le switch pod. Du coup, ce n'est pas la faute du switch pod. Le switch pod, c'est vrai, il y a une vis assez courte. Donc, prenez-le en compte si vous avez des choses profondes et que vous avez déjà eu des problèmes. Ça, ça va peut-être être embêtant. Mais là, honnêtement, voilà, ce n'était pas un problème du switch pod. Vous voyez, il suffit que je mette l'adaptateur là-dessus et que je vienne visser ensuite la rotule. Et là, ça va le faire parfaitement. Hop. Hop, on va bien serrer. Tac, histoire que ça ne bouge plus. Donc, vraiment, là, ça, je trouve, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu jusqu'à présent en photo pour serrer. Vraiment très bien vu, super bien. Vous voyez ce que ça donne. Donc, du coup, ici, avec la rotule, OK, donc on est beaucoup plus haut. Et vous voyez quand même comme ça, j'ai aucune crainte qui se pète la gueule, d'accord ? Il tient vraiment bien. Donc, ça, c'est... Vous voyez, je mets des petits coups, ça ne bouge pas du tout. Alors, par contre, vous voyez que les pieds ont quand même tendance, si on essaye de le bouger, bon, ça serait une façon bizarre de faire. Mais ils ont un peu tendance à se refermer, d'accord ? Donc, il faut faire attention à ça. Heureusement, les pieds en cas d'un autre chou fonctionne super bien. Mais du coup, il faut bien qu'on le pose, que les pieds soient bien dépliés et ne pas essayer de les replier en port de route. Sinon, là, il va pouvoir se péter la gueule, d'accord ? Là, vous voyez, j'ai bien serré les deux pieds. Donc, bien comme ça. Là, ici, il n'y a aucun souci. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de le mettre en position verticale pour voir si on peut faire des portraits avec. Voilà. Donc, on va le mettre comme ça, ok ? Donc là, je fais exprès de le mettre, évidemment, côté, au niveau d'un pied, d'accord ? Et on va le serrer, mais j'ai l'impression que ça tient. On va le serrer. Bon, une main, ce n'est pas évident. Et voilà, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Alors, c'est un peu pénible. Ça, c'est peut-être le défaut que je lui trouve très clairement tout de suite. C'est qu'il a trop tendance à refermer les pieds sans qu'on lui demande, dès qu'on le touche un peu. Mais vous voyez, je peux le mettre. Je vérifie que je suis bien déplié à fond. Voilà, là, je suis bien déplié à fond. Et vous voyez que je peux le mettre vertical sans problème. Là, du coup, je peux faire des photos sans problème, mettre un retardateur ou ce que je veux. Et du coup, ça marche bien, très clairement. Sachant que là, je vous le dis, j'ai le G90 couplé surtout au 10-25. Le 10-25 est quand même bien lourd. Je vous envoie vers le test de ce truc-là pour avoir à peu près le poids total. J'avais fait avec le G9, mais le G9 est peut-être 50 grammes ou 100 grammes plus lourd. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui va changer. Oui, il doit être 50 grammes plus lourd, pas tellement plus. Et du coup, voilà. Donc, ça marche bien verticalement, pas de souci. Vous voyez, faites attention de le mettre sur un pied, je pense. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Ok, donc voilà ce que ça donne avec la rotule installée. D'accord, donc vous voyez, c'est toujours assez compact. Ça se tient bien. Alors là, c'est un peu plus lourd. On a peut-être un tout petit peu plus de bras de levier. Mais franchement, ce n'est pas aberrant du tout. Du coup, on a possibilité de venir incliner ou pas la caméra si on veut. Du coup, la baisser un peu, l'augmenter un peu. Là, typiquement, je pense, je voudrais un tout petit peu l'orienter vers le bas. Voilà un truc dans ce style-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que ça donne avec sa montée. Toujours à 12 mm, donc équivalent 24. Donc, je vais hop, lancer ça. Donc là, vous voyez, du coup, je peux très bien voir ce que je fais. J'ai plus de recul. Donc, je me mets vraiment à 12 mm volontairement. Donc, 24. En général, c'est ce que vous avez sur du full frame, sur du standard. Le plus bas, c'est 24. Après, il faut passer sur du très grand angle. Et là, je vous montre du coup ce que ça donne. Du coup, par exemple, en tournant. Donc, vraiment, là, en tendant le bras à fond, mais ce n'est pas très agréable. Du coup, ça ne va pas être super à tenir. Du coup, je le tiendrai plutôt comme ça, je pense. Et donc, ça vous donne une idée du recul que vous gagnez par rapport à si vous n'aviez pas le switchpot. D'accord ? Donc, vraiment, je vous montre en même temps la vidéo ce que ça donne. D'accord ? Et donc, ça se fait bien. Vous pouvez le prendre plus près si vous voulez du coup réduire. C'est un peu bizarre parce que du coup, ce n'est pas droit. Donc, c'est un peu bizarre. Puis, vous voyez, il faut un peu tenir avec le pouce. Mais il n'empêche que ça se fait bien. Et sinon, à une main, ça se fait très bien. Et je vous rappelle surtout, vous pouvez passer en mode trépied. Voilà, c'est instantané. Il n'y a pas à re... Si vous êtes à plat ici... Je ne vous voyais pas à l'état. Mais si du coup, vous avez une surface plane, vous savez que votre appareil est déjà comme il faut. Ça va très vite. Il n'y a pas à essayer de rejouer sur chaque pied comme sur le gorillapod. Et du coup, on peut venir très rapidement le repiller. Encore une fois, je vous refais la démo. C'est quand même très, très rapide. C'est très rigide. Donc, ce n'est pas comme un gorillapod. Une fois qu'on l'a mis, on peut éventuellement déformer. Là, vous voyez, là, ça ne se déforme pas évidemment. Là, une fois que vous l'avez, ça se tient d'accord. Moi, je l'ai surtout pris en idée de trépied, de rando. Où du coup, je puisse glisser facilement ici sur mon côté de sac. On va voir ça tout de suite si c'est bien le cas. Vu que du coup, ça a l'avantage d'être très, très plat. Vous voyez, soit venir l'accrocher en carabinier avec un mousqueton d'escalade. Soit directement glisser. Donc, on va voir ça. Donc, vraiment, c'était mon idée. C'est d'avoir un trépied tout de suite à main à la ceinture. Pas avoir à dépier le sac pour déclencher le trépied. Sachant qu'avec toujours ce système de plateau en une seconde, mon appareil photo qui sera accroché ici pourra du coup être mis sur le trépied. Donc voilà, à l'usage, on va voir ce que ça donne pour de vrai. Mais franchement, là, j'ai l'impression que c'est quand même très, très bon pour vloguer et surtout pour avoir un trépied. Dans mon cas, très rapide à déposer. Donc, on va voir ce que ça donne avec le sac tout de suite. Je vais le chercher. Alors, j'ai baissé la caméra pour vous montrer les deux possibilités. Première possibilité, vous voyez ici, accroché en carabinier. Donc, sur quelque chose d'un peu haut. Et du coup, on l'a long, long du corps. Ici, je peux mettre de l'autre côté sans problème la caméra. D'accord ? Je fais ici la caméra sur la capture. De l'autre côté, j'ai le switch pod. D'accord ? Alors, qui risque un peu de bring-baller. Ça, c'est à voir du coup s'il y a moyen de le caler ou quoi. Peut-être de le faire passer tout simplement dans le rab de sangle par exemple. Enfin, du coup, pour éviter qu'il se bring-balle trop quand on marche. Donc, ça, c'est une possibilité. Vous voyez, ça a l'air de se faire bien. Je peux toujours venir passer mes doigts comme ça. Donc, pas de souci. Donc, à voir. Première possibilité. Donc, vous voyez, du coup, je peux le sortir assez rapidement et directement à main. Je n'ai pas besoin de mettre le sac à terre pour venir le récupérer. D'accord ? Donc, voilà, je l'ai de suite en main. Je pense qu'on peut faire, c'est venir le placer un peu derrière au niveau de la sangle qui récupère la lombaire. Et donc, là, il y a l'espace et on peut très bien venir le glisser. Il est là et je peux venir le sortir. Et de suite, j'ai quelque chose qui peut me servir soit à vlogger, soit à surtout venir en trépied, le poser et avoir quelque chose de complètement à l'horizontal grâce à la rotule. Ok, donc, cette fois, je suis avec le sac de ville, le Lowe Pro Whistler 2. D'accord ? Vous vous rappelez, c'est pareil, je vous mets dans la fiche. Et du coup, toujours pareil, le captureur d'un côté. Et là, vous voyez que très bien, ici, je peux venir le faire passer dans le grand passant qu'il y a sur la poche, sur le côté droit au niveau de la ceinture ventrale, de la ceinture lombaire. D'accord ? Donc, je peux le mettre. Là, il ne me gêne pas du tout. Il dépasse vers l'arrière. Il n'est pas du tout contre moi. Là, je peux passer à main, vous voyez. Et ça tient très bien. Il n'y a pas de souci. Il ne va pas se perdre. Je vais le retirer, hop, à la volée. Et pour le remettre, c'est pareil. Je peux le mettre relativement facilement. Et voilà. C'est très clairement ce que je vais prendre à New York. Je pense que je vais prendre également le Gorillapod, malgré tout. Au cas où, vous savez, j'ai des rambardes auxquelles s'accrocher. Parce que ça, carrément, je ne pourrais pas l'accrocher à une rambarde. En fait, il va y avoir deux choix. Soit je vais avoir reçu le Peak Design Travel Tripod, le fameux que j'ai aussi baqué sur Kickstarter. Si j'ai ça, du coup, je prendrai le petit trépied dans le sac et ça directement accessible. Et si par contre, je ne l'ai pas reçu d'ici là, j'y vais aux alentours du 20 novembre à New York. Du coup, je prendrai lui plus un Gorillapod, le cas où je dois m'accrocher à des barrières à New York. Et je vais aller aussi à Washington, des choses comme ça. J'espère que cette revue vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de l'acheter ou pas. Alors justement, j'en profite. Vu que je suis à un Kickstarter, tous les Kickstarters, on a reçu un petit mot avec le SwitchPod. Et dedans, ils nous disent, écoutez, si vous voulez en faire profiter à des amis, on vous offre un code de réduction de 10%. Vous leur donnez et eux, ils auront moins de 10% sur leur achat. Donc, je vais vous le filer en description. Je peux vous le dire, le code en question. Je vous le dis à l'oral, mais vous le retrouvez ci-dessous en description. Le code, c'est MAKE THE SWITCH, tout en majuscule. Donc, MAKE THE SWITCH, tout accroché, tout en majuscule. C'est là en dessous et ça expire le 31 décembre 2019. Donc, vous avez en gros un mois et demi pour en profiter. Donc, un mois et demi, deux mois et demi pour en profiter. Et je vous dis, là, franchement, première utilisation. Bon, de toute façon, si j'avais pris, c'est que je me doutais qu'il allait me plaire. Franchement, c'est plus léger que ce que je pensais. Ça tient super bien en main, ça vraiment, au niveau du design de la poignée, ils se sont vraiment pas chiés. Le truc pour serrer, ici, le knob, la vis pour serrer est très bien pensée. Les éléments marchent bien. Ils auraient peut-être mérité d'être un tout petit peu plus forts. Mais une fois qu'ils sont mis, en fait, ça marche bien et on peut très facilement le sortir. En fait, l'idée, je crois que c'est qu'on puisse, ça, je vous l'ai montré, si on peut directement en tenir par un et faire un truc du style. Voilà. Bon, c'était un peu pour avoir ce truc-là. Je crois qu'ils ont fait des éléments un peu… Vous voyez, bon, ça ne marche pas forcément de ouf. Le seul… Donc, on peut très bien mettre une petite rotule dessus et verticalement, on pourra mettre l'appareil, il n'y aura pas de souci. Le seul petit grief, c'est peut-être le fait qu'il y ait un tout petit peu de jeu. Il y a un tout, tout petit peu de jeu, mais quand même qu'il y ait un sur les pattes. D'accord, vous le voyez là. Ça, ça fait ça. Ça, j'aurais préféré que ce soit plus tight-end que ça, plus serré que ça. Je ne sais pas s'il y a moyen de le resserrer, nous. Je n'ai pas trop l'impression. Le petit patin de caoutchon en haut qui, du coup, est bloqué par la rotule marche très bien. À voir dans le temps comment il vieillit. Là, je vous ai dit, il y a quelques petits bouts qui sont partis, mais je pense que c'était plus la vis qui, du coup, a frotté dessus. Le fait qu'on ait des trous partout, ça fait gagner en poids et on peut venir accrocher un mousqueton dessus très facilement. Donc, ça, c'est très bien. Donc, voilà, je suis plutôt content. C'est surtout le profil. Voilà, le profil fort replié, ultra plat. On le glisse dans un passant sur le sac. On peut l'accrocher en carabinier. C'est bien pratique. Donc, voilà, moi, il va être clairement comme ça. Ça va être ça mon setup. Et je vous dirai ce que ça donne si je trouve de gros problèmes à l'utilisation. Voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager si c'est le cas. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Probablement pas de revue d'objets, de produits, mais certainement une vidéo plus générale sur comment choisir son appareil photo. Et ça sera une petite série avec les points clés. Ça sera plutôt aux débutants, aux amateurs très éclairés, mais évidemment pas du tout aux pros. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça va arriver très bientôt. Ça va être une série que ça fait longtemps que je veux faire. Donc, voilà. Allez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour voir ça. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être bien averti. Voilà, allez, je vous dis merci d'avoir regardé. À bientôt pour une autre vidéo. Et portez-vous bien, faites-vous plaisir, faites des photos, des vidéos, etc. Allez, salut !